En fait, moi, je pense que j'ai toujours enregistré, dès le lycée, où j'étais dans un lycée bourgeois nantais, une inimitié, une conflictualité entre la classe bourgeoise et moi, et donc ça n'a jamais été de soi. Et donc, je le disais d'ailleurs dans « Histoire de ta bêtise », je disais « Tu ne m'as d'ailleurs pas fait si bon accueil », je veux dire, me souvenant bien du fait que ça a toujours été tendu, voilà, et que de toute façon, il y a quelque chose qui a toujours grincé entre ces gens-là et moi, même si je n'en suis pas complètement différent, étant un petit bourgeois moi-même, enfin, peut-être pas autant que non plus, j'ai entendu récemment Juan Branco renverser les choses, repeindre François Bégaudot en quelqu'un qui viendrait de la bourgeoisie, alors vraiment, venant de Juan Branco, ça me fait un peu marrer, c'est lui qui habite dans le sixième arrondissement, ça dira quelque chose aux parisiens, et même si c'est le quartier de Saint-Germain-des-Prés, ce n'est pas moi. Moi, je suis fils de petit enseignant de gauche de province, je ne suis pas fils de psychanalyste et de grand producteur de la place de Paris. Je n'ai pas fait l'école alsacienne, je n'ai pas fait tout un tas de grandes écoles que Juan a fait, et d'ailleurs, on le trompe, l'imente pour ça. Mais je tiens quand même à rappeler que, voilà, moi, je viens de la classe moyenne de province. Je ne m'aurai pas dérangé plus que ça, d'ailleurs, je t'avouerai qu'on m'a évidemment signalé cette vidéo de Branco, parce qu'il y a toujours des gens pour te la signaler, alors que toi, tu as vraiment autre chose à foutre, et j'en ai regardé six minutes. J'ai regardé six minutes, et le temps, déjà, là, je le voyais faire le portrait de moi au début, il s'est enrichi par la palme d'or, blablabla, bon, je dis, ok, d'accord, le mec, c'est même pas la peine, allez, casse-toi. Allez, passons à des choses sérieuses. Sous-titrage ST' 501